Compréhensible, dans mon cas, c'est l'événement que vous avez pris depuis le début de la campagne. Jusque vers la fin de la campagne, vous avez eu qu'un seul message. Nous, on n'ira pas aux élections avec cette machine. Voilà, attention. Oui, l'Aurkan n'ira pas aux élections avec cette machine. À la dernière minute, vous changez de position. Mais tous les Congolais que vous avez amenés dans votre logique, qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, soit c'est le mot incompréhensible qui va demeurer dans notre échange, et je trouve ça un tout petit peu dommage, je m'ai tué à vous dire. Simplement, nous n'avons pas souscrit à la machine à voter. La machine à voter est proscrite dans notre droit. Ça n'existe pas. Nous avons souscrit au principe de l'imprimante. Je dis bien qu'il imprime tout simplement le bulletin que l'on doit mettre après dans l'urne. C'est uniquement ce principe-là. Voilà pourquoi nous avons salé vers un bouclier quand on a vu le documentaire de TV Strat, où Nanga a été obligé de mieux réexpliquer un tout petit peu sa démarche, parce que là, nous avions un processus qui gardait encore, parce que vous savez les fonctionnalités électroniques de cette machine, il y avait le principe de transmission, et l'on craignait aussi ce qu'on appelle la compilation. Donc là, M. Nanga a parlé, nous gardons et nous restons vigilants en ce qui nous concerne. C'est le principe d'impression qui a été adopté par notre camp. Voilà, il y a trois circonscriptions qui sont exclues, Béni, Boutembo et Yumbi. Les raisons évoquées par la CENI, il y a la santé, notamment les gars d'Ebola. Il y a aussi l'insécurité. N'est-ce pas que la CENI a des raisons de protéger... Nous avons dit que ces raisons sont totalement fallacieuses et totalement infondues face à la réalité. Pourquoi on a laissé une campagne se tenir ? Pourquoi on a laissé M. Martin Fayoulou tenir ? Et autant des gens qui sont venus voir, vous avez vu ce qu'on appelait marée humaine, sinon tsunami si le mot peut être employé, dans ces territoires-là, sans qu'il y ait des problèmes. Quoique nous savons que, par exemple, s'il concerne Béni, c'est probablement la ville la plus meurtrie. Ça, nous sommes totalement d'accord. Mais nous avons battu campagne là-bas. Les écoles, jusqu'à cette fermeture, on va dire, à ces vacances de fin d'année, fonctionnaient à peu près normalement. Les marchés continuent à fonctionner. Tout ça... Pourquoi alors, du dernier point de presse de M. Nanga, quand il a fallu parler du rapport, du rapport des élections du 23 au 30, il n'a jamais fait allusion à ces réponses ? Parce qu'on aurait très bien compris. Vous savez, on a dit, on ne peut pas fonctionner ou faire des élections sans Kinshasa. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, Béni, Béni, Ville, Yumbi et Boutimbo sont dans un autre pays. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ? Non. Ebola ne se trouve pas que dans cette partie du pays. Vous avez vu que pas dans ces villes-là. Cela continue. Et même le ministre de la Santé avait dit que toutes les mesures étaient prises pour que les virus ne constituent pas une espèce d'entrave au déroulement du processus électoral. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ? C'est que nous savons, dès l'intérieur, et ça n'a pas besoin de le dire, beaucoup de voix sont en train de s'élever pour dire qu'il y a eu des injonctions du ministère de la Culture de l'Intérieur pour dire, pour cette décision d'Elastie de pouvoir exclure cette partie du pays à cause de la sécurité. Mais, bizarrement, on a battu campagne là-bas. Ce problème ne s'est posé pas de la même manière. Et le dernier point de presse de M. Nanga ne disait pas du tout cela. Donc, à partir de là, nous considérons que ce sont des raisons qui sont fallacieuses. Pourquoi les autres plateformes ne se plaignent pas ? Il n'y a que la Mouka qui se plaît de... Nous sommes souciés, un, de droit, parce qu'en fait, ces élections, comme on dit, ne sont pas l'émanation de la CENI, mais en fait, c'est un droit constitutionnel de tous les Congolais. Ça, c'est l'une des premières choses. Et puis, deux, la Mouka, depuis le début, est dans ce principe-là. C'est-à-dire que nous, disons, nous avons battu campagne dans cette partie. On dit que ces territoires peuvent constituer ce qu'on appelle les « swing states », c'est-à-dire des territoires déterminants pour... Et surtout, on ne nous explique même pas, je termine cette phrase-là, pour un candidat qui peut gagner. Mais ce qui est plus grave, on ne nous dit même pas comment les gens qui, en principe, doivent atteindre le seuil dans cette partie du territoire vont faire. Bizarrement, la CENI nous parle des résultats pour la présidentielle, déjà au mois de janvier, 15 ou 19, en ce qui concerne prestation des serments, et on nous parle des élections en mars, sans préciser le jour. Pour influer sur quoi ? En réalité, non. Et on ne nous dit même pas, on nous parle de résultats de la présidentielle, prestation des serments, mais avez-vous lu quelque part où on a parlé des résultats des législatives ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette logique-là. Ok, je reviens à vous. Le comité laïc de coordination a condamné la décision de la Commission électorale nationale indépendante de reporter, au mois de mars 2019, les élections à Beni, Boutembo et Yumbi. Dans un communiqué, le CLC considère que la CENI n'a ni qualité ni compétence de priver une partie de la population congolaise de voter le laïc catholique soutient que rien ne justifie cette décision illégale, unilatérale et improvisée. Et le docteur Denis Moukouégué, prix Nobel de la paix 2018, est arrivé ce jeudi dans son Kivu natal. L'homme qui répare les femmes a été accueilli à l'aéroport de Kavoumou par plusieurs milliers de personnes venues de par le Sud Kivu. Outre la population, on a remarqué aussi la présence de mouvements citoyens, des acteurs politiques et autres personnalités de la province du Sud Kivu. Plusieurs milliers de personnes sont allées à l'aéroport de Kavoumou pour accueillir le prix Nobel de la paix des Moukouégué. Mouvements citoyens, acteurs de la société civile et autres personnalités de la province étaient au pied de l'avion. Une foule immense a suivi la caravane motorisée mobilisée pour l'occasion. Les activistes en ont profité pour dénoncer les violences dans l'est de la RDC. D'autres également ont chanté pour rejeter la décision d'exclure Pénibouté Mouéoumbi des élections du 23 décembre. Le médecin congolais revient d'Europe où il a reçu le 10 décembre à Oslo son prix Nobel de la paix. Chevalier de la Légion d'honneur en France, prix des droits de l'homme des Nations Unies en 2008. Denis Moukouégué, 63 ans également depuis décembre 2017. Docteur honoré cause à l'université d'Ange en France. Restons toujours au Sud Kivu où 6 personnes d'une même famille ont trouvé la mort cette nuit à Bukavu dans un incendie qui a ravagé toute la maison. Cet incendie a eu lieu au quartier Nyakaliba dans la commune de Kadoutou. C'est un reportage signé par notre correspondant depuis Bukavu, Crispin Kian Langaliloua. 6 personnes d'une même famille ont trouvé la mort à la suite d'un incendie qui a consumé deux maisons la nuit de mercredi à jeudi 27 décembre au quartier Nyakaliba dans la commune de Kadoutou. Il s'agit d'un grand maire d'environ 60 ans avec ses petits-fils. Ils ont été surpris par cet incendie pendant qu'ils dormaient en témoignent l'un des voisins à Gazental ici. C'était vers la troisième, on a entendu des gens, des gens sont en train de crier que la maison vienne de ses sanduies. Nous nous sommes réveillés, dès qu'on s'est réveillés on a vu vraiment que c'est le sanduie qui est là. On a commencé à se battre, on a commencé à se battre pour se battre, pour éteindre le fait, mais par la fin de compte on a trouvé que c'était difficile, c'était difficile d'éteindre le fait. Le bilan est vraiment témoigné, il fait très lourd parce qu'il y a au moins, pas au moins mais totalement, c'est Simo. Simo est un messier qui est témoigné, qui est vraiment un peu souffrant, il est à l'hôpital. Le chef de quartier Nyakaliba Eritambulanga sollicite pour sa part l'aide de toutes personnes de bonne volonté, car les familles qui ont perdu le leur, ainsi que le bâtiment, sont de familles déminues. C'est ce qu'on peut dire aux autorités du point de vue statique, c'est que l'Etat est grave, il doit venir à l'aide de cette famille, parce que l'aide d'une famille, c'est quelque chose qui a touché le fond du cœur, donc cette famille a besoin d'aide, d'assistance morale, matérielle, financière au niveau des autorités du point de vue statique. Les corps des victimes se trouvent présentement à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu, en attendant l'entérément. Enfin, sur ce qui vaut plus de peur que de mal, un camion-citerne contenant du carburant s'est renversé dans la cité de Moudaka ce jeudi, aux alentours de 11h50, heure locale. La population de la cité s'est accourue à récupérer les carburants qui coulaient du citernes sans tenir compte de risques qu'elles couraient, selon les témoignages, les freins des camions à lâcher au moment où les camions arpentent une pente. On déplore aucune perte en vie humaine ni des matériels. Et je reviens à vous, Lexus légal, les reports des élections. L'AMUCA ira aux élections quand même avec plus ou moins un million d'électeurs exclus. Nous n'envisageons, comme je l'ai dit, le plus important c'est de signaler que nous ne bouillicotons pas les élections dont nous sommes inscrits pour ces élections qui vont s'éteignir le 30 décembre et on n'envisage aucun report. Je crois que nous avons été suffisamment clairs par rapport à cela. Par contre, nous sommes inscrits dans une lutte des réintégrations des territoires qui viennent d'être exclus illégalement. Je crois que tout à l'heure vous avez parlé de la Cinco. Vous n'allez pas dire que la Cinco fait partie de la coalition LAMUCA. Et je crois qu'une bonne partie de la classe politique d'opposition est un tout petit peu dans cette logique-là. Mais bon, si c'est LAMUCA qui en parle un tout petit peu plus, c'est parce que pour nous, nous considérons que c'est une décision qui est totalement illégale et que la CENI n'a pas forcément qualité. Quelles sont les chances de maintenir cette élection ? En ce qui me concerne, moi je travaille dans une équipe où c'est uniquement gagner qui est l'option. Donc nous savons que nous allons gagner. Je ne veux pas donner le pourcentage. C'est le conscription ? Je ne peux pas envisager cela. Je crois que la position de LAMUCA est très claire. Il faut que ceux qui sont exclus, les territoires qui sont exclus du processus, réintègrent ces processus pour les élections qui auront lieu le 30 décembre. Donc je ne peux pas dire 100. Ce serait contraire à la déclaration politique qu'on a eue aujourd'hui. Est-ce que la coalition LAMUCA aujourd'hui est-elle prête pour accepter des résultats contraires à ce que vous pensez ? Je fais partie d'une équipe qui travaille pour gagner. Donc en réalité, je ne réponds pas de cela de cette manière-là. Je dis que Martin Fayoulou va être le nouveau président de la RDC. Et si ce n'est pas le cas, c'est ça le problème ? Parce que c'est la question qui se pose tous les jours dans la cité. Moi, je travaille, c'est-à-dire que l'équipe de campagne, au-delà d'être moi-même candidat, dans l'équipe de campagne en tant que porte-parole et d'autres casquettes que j'ai à l'intérieur, l'objectif ultime, c'est de faire gagner Martin Fayoulou. Je ne réfléchis pas. Cela n'est pas de mon ressort de réfléchir s'il perdait. Non, ça, ça n'existe pas dans mon job description. Vous venez d'évoquer tout à l'heure la position de l'opposition, quand bien même, c'est Lamouka qui parle beaucoup plus de Béni, Boutemou et Yumbi. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais qui rêvaient de voir une opposition avec un seul candidat unique, aujourd'hui, au sein de votre coalition, vous êtes prêts de rencontrer l'autre coalition ? Qu'a-t-il le changement pour les élections aussi simples que nous depuis le début ? C'est-à-dire que si vous repartez de là où Lamouka a été créée, c'est-à-dire après les accords de Genève, ce n'est pas Martin Fayoulou qui a quitté ces accords-là. Donc nous nous sommes restés ouverts depuis le début, en disant que si à un moment donné, les choses vont dans un bon sens et qu'on entendait un petit peu la voix des Congolais que vous faites allusion, je crois que la porte de Lamouka est restée ouverte en ce qui concerne ces genres de rapprochements, si c'est dans l'ordre du possible. C'est-à-dire que nous, ça ne nous pose aucun problème de pouvoir en parler, mais ne perdons pas de vue, ce n'est pas nous qui avons quitté l'accord. Vous êtes déterminé d'aller aux élections de 30. Il y a aussi des rumeurs qui circulent partout. Tantôt, plutôt, est-ce que les 30-1, il y aura élection ou pas ? Et s'il n'y a pas élection, quelle sera la position de Lamouka ? En ce qui me concerne pour l'instant, il ne peut pas y avoir autre solution que les élections de 30. Et je ne peux pas répondre non plus à la place de la CENI. Quelle sera la position de Lamouka après le 30 ? Vous aurez une déclaration politique ou un communiqué, parce que les Kinos ou les Congolais ont l'habitude maintenant des mots d'ordre. Mais je crois que ce spectre-là a été suffisamment brandi par la direction politique de Lamouka. Donc là, il est d'abord question de se concentrer pour les élections, pas forcément de préparer un après-élection qui aurait lieu ou pas. Donc je préfère rester dans une logique de dire à nos électeurs que le 30 décembre, ça va être les élections, que nous luttons, nous devons être solidaires demain pour observer une journée ville morte, pour être solidaires, une journée de solidarité. C'est comme ça qu'on le dit, ce n'est pas un test de popularité de Lamouka, comme beaucoup de gens l'ont décrit. Non, nous ne sommes pas en train de tester notre popularité, nous la connaissons très bien. Nous, nous sommes en train d'interpeller et de demander aux Congolais entiers, de partout, d'être concernés par cette situation, parce qu'il n'y a pas plus Congolais que les autres. Certains ne peuvent pas voter, et les autres se disent, mais tiens, on va voter. C'est là, ce n'est pas du tout sérieux et normal. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays, un et un indivisible. Donc, dans ces cas, nous devons tout faire pour réintégrer les territoires qui sont exclus aujourd'hui, et la CNU doit pouvoir comprendre la voie de la raison. Ça, c'est le message pour l'instant. Nous, la suite, vous l'aurez au fur et à mesure que le processus est en train d'évoluer. Ok, une dernière question qui vous concerne personnellement. Lexus légal, rappeur engagé, aujourd'hui vous avez embrassé une carrière politique. Comment comptez-vous mener les deux à la fois ? Être un rappeur engagé, être un artiste, c'est un métier, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, que même mentalement, je ne compte pas forcément arrêter. Peut-être que la partie professionnelle va devoir un tout petit peu baisser, mais la politique, c'est un engagement qui est à peu près d'une autre nature, mais qui est en gros la suite de ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire, si j'ai toujours chanté pour mon pays, pour la justice sociale, si aujourd'hui je peux en parler autrement et mener d'autres actions d'une autre manière, c'est que je suis en réalité dans la même... Est-ce que vos fans ne sont pas un peu déçus par rapport à votre choix d'embrasser la carrière politique ? Je crois qu'en fait mes fans sont d'abord à peu près, comme on dit le fanbase, c'est-à-dire sont d'abord à peu près le premier supporter, parce qu'ils comprennent très bien la logique dans laquelle nous sommes en train de faire. Je ne suis pas une réponse de l'opposition, je suis une réponse culturelle aux questions des leurs. J'y suis avec l'opposition, mais je suis d'abord avant tout ce qu'on appelle une réponse culturelle. Est-ce qu'il y a un album en vue ? J'avais déjà totalement fini mon dernier album, donc au moment où on se promène, il est présent, mais malheureusement on ne sait pas le sortir parce qu'on est engagé sur autre chose et mener une campagne électorale était suffisamment dure comme ça. Donc là, on est d'abord focus sur ce qu'on fait, le reste on pourra de temps en temps dévoiler un certain nombre de choses. Comment s'intitule l'album ? Stade de martyre, mais le moment viendra. Ok, merci Lexus Légal d'avoir accepté votre invitation. C'est moi. Et ce message des vœux, la Régie de communication et publicité de la ville de Kinshasa, RCPK, a le réel plaisir d'informer les publics kinois ainsi que ses partenaires de la reprise de ses activités. Elle saisit cette occasion pour présenter les meilleurs vœux de bonheur, des santé, des paix et bonne année 2019, administrative, judiciaire, des services, des défenses et des sécurités de la ville de Kinshasa, spécialement son excellence, messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa et tous les membres du gouvernement provincial, l'honorable président, les honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que les honorables députés provinciaux. Elle invite aussi tous ses partenaires, principalement des professionnels de la publicité, de bien vouloir prendre contact avec ses services dans ses bureaux situés au troisième niveau de l'immeuble Wolgiam, 6, 3, avenue Bakongo, commune de la Gombe, référence Soficom, gare centrale, ou les appeler au numéro de téléphone suivant, plus 243, 81, 98, 13, 878, plus 243, 89, 82, 34, 987, et plus 243, 84, 75, 64, 060, au plus tard, les 15 janvier 2019, pour des modalités pratiques de collaboration faite à Kinshasa le 27 décembre 2018, la direction générale. Ah voilà, mesdames et messieurs, c'est par ces communiqués que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'attention que vous l'avez accordée. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette édition. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure. Restez branchés sur Africa Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada